J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre, chapitre 13, consacré aux grandes découvertes. Les grandes découvertes, c'est un moment important dans l'histoire de l'humanité, en tout cas dans l'histoire de notre humanité, puisque c'est le moment où on va bien évidemment découvrir un nouveau continent, continent américain, et toutes sortes de régions qui possèdent bien évidemment leur peuplade, leur richesse, énormément d'éléments comme ça qui vont redéfinir notre rapport à l'autre, notre rapport au monde, et notre logique même commerciale, puisque on va découvrir à ce moment-là des tas d'éléments dans ce qui constitue l'actuel continent américain. On va découvrir des éléments, on va petit à petit coloniser ces endroits, on va petit à petit exploiter les territoires, et donc tout ça va amener une redéfinition de l'économie mondiale, etc. Alors aujourd'hui, on vit dans une société qui est très indirectement l'héritière de la découverte du continent américain, puisque aujourd'hui, notre mode de pensée, de consommation, il est mondialisé. Mondialisé dans la mesure où nous consommons, nous réfléchissons, nous nous cultivons à travers certaines cultures. Si vous prenez d'un point de vue artistique, les grands artistes chez nous, il y en a des Belges, bien évidemment, mais si je prends certains grands noms d'artistes, vous avez Andy Warhol, qui a pas mal révolutionné notre rapport à la culture, vous avez Edward Dopper, vous avez des tas d'artistes comme ça venus des Etats-Unis qui vont créer des choses. En cinéma, vous avez des Steven Spielberg, vous avez des tas de grands réalisateurs qui orientent finalement notre mode de consommation du cinéma. On aime tous aller voir le dernier blockbuster américain, et à l'inverse, on pourrait se demander est-ce qu'on connaît finalement le cinéma asiatique, le cinéma russe, des tas de choses comme ça, alors que pourtant ils font de très belles choses. Mais on a tendance, nous ici, en Europe, en Belgique, à être fort américanisé, américano-centré. On est orienté d'un point de vue culturel vers le pays de l'oncle Sam. Si on prend notre mode de culture de consommation maintenant, votre vodka, elle est russe, votre pizza, elle est italienne, et votre hamburger, il est américain. Et donc on a comme ça, on vit dans une société mondialisée dans laquelle il y a des échanges. Échanges qui sont aujourd'hui facilités par Internet. Internet met en contact le monde entier, et donc nous permet d'avoir accès à des informations à une vitesse dingue, de savoir ce qui se passe dans le pays voisin, de découvrir, de parler avec d'autres personnes, avec d'autres cultures, d'échanger nos points de vue par le bien de l'Internet. Donc Internet est une source importante. Derrière ça, il y a également la zone d'influence que constitue aujourd'hui l'Occident. Et quand je dis Occident, c'est aussi bien l'Europe que l'Amérique, que les États-Unis, puisque les États-Unis, si on regarde en termes de migration, énormément de gens cherchent à passer d'Amérique du Sud pour arriver aux États-Unis. Si on regarde ici en Europe, l'Afrique, plusieurs régions d'Afrique, quelles qu'elles soient, qu'elles soient liées à la guerre, qu'elles soient liées à une fuite naturelle des gens, qu'elles soient liées à une immigration climatique, on se retrouve avec finalement des peuplades qui cherchent, qui sont attirées par l'Europe et qui veulent profiter de ce qu'on offre en Europe, c'est-à-dire des soins de santé, un système social qui est tout à fait avancé, une civilisation qui est héritée des lumières, qui est issue des lumières finalement, dans laquelle on vous garantit la démocratie, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays que certaines personnes suivent. Et donc par conséquent, on a comme ça une civilisation, une société qui est mondialisée. On évolue comme ça à travers le monde et on est ici en Europe un pôle d'attraction, avec tout ça qui est mis en évidence par des biais culturels, par des biais démocratiques, politiques, etc., plein de choses qui font que le monde évolue comme ça. Alors, tout ça bien évidemment ne date pas d'hier, mais c'est finalement quelque chose qui est assez récent quand on réfléchit en termes à l'échelle de l'humanité, c'est quelque chose qui prend finalement lieu il y a 500 ans. La découverte de l'Amérique a un peu plus de 500 ans, puisque c'est suite à plusieurs voyages que l'on va petit à petit découvrir le continent américain, l'envahir, le visiter. Et donc vous avez plusieurs expéditions qui vont prendre place sur finalement une cinquantaine d'années. En seulement 50 ans, on va découvrir la quasi-totalité du globe. A commencer en 1487 par l'expédition de Bartholomé Odiaz, qui va découvrir le cap de Bonne Espérance. Christophe Colomb en 1492 va découvrir Cuba. Cabo en Angleterre va découvrir le Canada Labrador en 1497. Vasco de Gamin va découvrir l'Inde en 1498. Cabral va découvrir en 1500 le Brésil. Magellan va faire le tour du monde en 1519. Et puis Jacques Cartier en 1534 va découvrir le Canada Saint-Laurent. C'est-à-dire que finalement, sur l'espace de 50 ans, on a découvert non seulement certains couloirs maritimes qui permettent de traverser le monde de diverses manières, et puis surtout, on a quasiment découvert la totalité des côtes américaines. Et donc, à ce moment-là, on va vraiment découvrir un nouveau monde qui va finalement orienter, sur le long terme, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, de par les échanges, etc. Alors, on peut se demander pourquoi les hommes ont attendu si longtemps pour découvrir ce monde. Alors, il y a plusieurs choses qui ont fait que les hommes ont attendu longtemps pour découvrir le monde, et on va s'y intéresser maintenant. Si on lit un premier document, les causes des grandes découvertes, On vous dit que Ceci fut la première raison de son entreprise. La deuxième fut l'idée que si en ces terres se trouvaient des chrétiens ou des porcs, on pourrait en rapporter au royaume beaucoup de marchandises bon marché. La troisième raison fut fondée sur ce que l'on disait de la puissance des morts de cette terre d'Afrique. Elle était beaucoup plus grande qu'on ne le pensait. La quatrième raison fut celle-ci. Il désirait savoir si en ces régions-là, il y avait des princes chrétiens dont la charité et l'amour du Christ seraient assez forts pour l'aider contre les ennemis de la foi. La cinquième raison fut son grand désir d'augmenter la sainte foi de notre Seigneur Jésus-Christ et d'amener toutes les âmes désireuses d'être sauvées. Alors ici, on voit qu'il y a énormément de choses, finalement, qui interviennent dans ce simple document qui date du XVIe siècle. On découvre un goût de la découverte. Dans un premier temps, il y a la volonté de découvrir des choses, mais on découvre aussi des raisons commerciales. La volonté, c'est ce qui dit le deuxième point, l'idée que si en cette terre se trouvait des chrétiens ou des porcs, on pourrait en rapporter au royaume beaucoup de marchandises, bon marché. Que ferait l'Espagne dans ces contrées ? Du négoce, Votre Excellence. Si l'on en croit Marco Polo, le royaume de Chine est l'un des plus riches du monde. Là-bas, le plus modeste des édifices est couvert d'or. Y a-t-il que cela qui vous intéresse ? L'or ? Non. J'apporterai à ces gens la parole divine, et j'en ferai de bons et loyaux sujets de Castille et d'Aragon. Au lieu d'un simple royaume, l'Espagne deviendra un empire. Il y a aussi des raisons politiques. Lutter contre les morts, c'est-à-dire contre l'avancée d'autres peuplats, d'autres civilisations. Il y a cette volonté politique, militaire, de lutter contre ça. On a aussi des raisons religieuses. Lutter contre les ennemis de la foi, c'est-à-dire sous-entendu les musulmans. Mais en dehors de ça, exporter bien évidemment la religion catholique, la religion chrétienne, à travers le monde, et convertir au maximum les gens. Donc l'idée de propager la foi chrétienne. Donc vous voyez finalement qu'il y a eu des raisons particulièrement importantes qui mènent aux grandes découvertes et qui sont des raisons tout à fait valables qui vont être exploitées par la suite. On sait qu'il y aura des missions qui viseront après en Amérique à convertir les populations précolombiennes. Il va y avoir des échanges commerciaux. C'est là qu'on va commencer très rapidement la traite des nègres, etc. pour mettre en place un esclavage particulièrement ignoble qui va viser à dynamiser encore plus cette économie. Voilà, des tas de détails. Alors, si on en revient à la question que je posais tout à l'heure, finalement, quels sont les éléments qui font qu'on ne voyage pas avant ça ? Il y en a plusieurs. D'abord, si on regarde le document 2, le grand serpent de mer, qui est issu d'une carte de Olaus Magnus, 1555. Si on regarde des cartes de ce type, il y en a plusieurs. Il y a la carta marina aussi, d'un cartographe suédois. La carta marina, elle vous montre finalement du côté de la Scandinavie tous les animaux marins que l'on soupçonnait existaient ou pour lesquels on avait, dans certains cas, peut-être éventuellement des témoignages des gens qui disaient avoir aperçu au loin, quelque chose comme ça. Et donc, vous voyez, sur la carta marina, toutes sortes d'éléments, des serpents de mer, des tortues géantes, des tas d'animaux marins comme ça, réputés parcourir les mers. Et donc, tout ça, il y a des peurs. On vous a dit que ça, c'était aussi plat que cette table. On vous a dit que des monstres regardent l'abîme. Je refuse qu'on me dise de quoi je vais avoir peur ou de quoi je ne veux pas avoir peur. Je veux le découvrir par moi-même. Alors, ces peurs, elles remontent bien évidemment à plusieurs éléments. On peut les faire remonter, par exemple, à la Bible, avec le principe même du Léviathan. On avait Jonas dans le ventre de la baleine aussi. On a le Léviathan. C'est un monstre marin qui apparaît dans certains psaumes. Un espèce de serpent de mer géant qui dévore les navires. Et si on regarde finalement dans les mythologies diverses de l'humanité, vous avez quelque chose qui est réutilisé depuis pas longtemps au cinéma. C'est le principe du Kraken. Vous avez comme ça des tas de monstres marins dont on soupçonne l'existence et qui font forcément peur. Vous avez peur de prendre votre bateau pour vous avancer en mer et risquer de tomber sur un serpent géant qui vous dévore. Salut ma grande. Donc il y a bien évidemment des peurs qu'il va falloir dompter. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément qu'on pourrait mettre et c'est un élément multiple si on regarde le deuxième document le cabinet d'un géographe au 16e siècle et bien on peut observer plusieurs éléments. D'abord on peut voir une caravelle. Si vous regardez à l'arrière-plan sur la gauche vous avez un énorme bateau c'est une caravelle c'est-à-dire un bateau qui peut avancer à une vitesse beaucoup plus importante. Il y a une vitesse qui permet aussi d'envisager d'explorer le monde parce que vous savez que le voyage pourra se faire de manière plus ou moins aisée. Vous avez bien évidemment une caravelle. Vous avez aussi un portulant c'est-à-dire une carte qui représente qui cartographie les différents ports et donc on voit ici un portulant entre les mains du cartographe il est en train de regarder ça. On a comme ça des tas d'éléments géographiques qui sont utilisés pour petit à petit on découvre à travers ce document qu'il y a d'abord des technologies nouvelles c'est-à-dire la caravelle qui vont permettre d'aller plus vite dans la découverte de monde mais aussi des éléments qui vont permettre plus facilement de cartographier le monde de prendre connaissance de ce qu'on a rencontré de ce qu'on a découvert et petit à petit de créer des cartes qui vont permettre aux explorateurs futurs d'aller de plus en plus loin. Et donc aussi derrière ces ports qui vont être vaincues il y a une innovation technologique qui permet petit à petit d'avancer. Alors cette innovation technologique on la voit également dans le document suivant l'astrolabe qui date du XIIIe siècle et bien l'astrolabe c'est un instrument qui permet d'obtenir pour une latitude donnée une représentation plane simplifiée du ciel et une date quelconque c'est-à-dire c'est un instrument qui vous permet de vous localiser pour le dire un petit peu sommairement un peu simplement de vous localiser en observant le mouvement des étoiles et donc tout ça va aussi permettre petit à petit de cartographier encore une fois la mer de savoir exactement où on va d'où on vient etc. et tout ça facilite grandement les voyages. Alors si on continue document 5 on a aussi un document qui nous dit ceci on commence à se servir de petites horloges qu'on appelle montres assez légères pour qu'on puisse les transporter leur mouvement dure 24 heures plus longtemps même pour peu qu'on les aide et elles offrent un moyen bien simple pour trouver la longitude avant de vous mettre en route mettez soigneusement votre montre à l'heure du pays que vous allez quitter et apportez toute votre attention à ce qu'elle ne s'arrête pas en chemin quand vous serez arrivé prenez l'heure du lieu avec l'astrolabe comparez cette heure à celle de votre montre et vous aurez la différence de longitude donc vous voyez petit à petit la montre l'astrolabe les portulans les caravels sont des inventions des innovations technologiques qui permettent petit à petit de voir le monde avec derrière ça une curiosité bien évidemment une volonté de convertir éventuellement des gens qui ne seraient pas chrétiens une volonté politique de lutter contre l'avancée de certaines peuplades qui peuvent s'avérer entre guillemets dangereuses pour la chrétienté et puis surtout le fait que d'un coup on va combattre des peurs ancestrales qui sont les peurs du monstre marin etc. le léviathan la baleine géante et tous les éléments que l'on peut voir dans la carte nautique que je vous montrais tout à l'heure et donc l'occident va partir à la conquête du monde sur base d'un armement qui utilise la poudre explosive c'est à dire qui donne une supériorité militaire ça on va le voir malheureusement on va le voir quand les civilisations précolombiennes vont se heurter aux colons espagnols c'est à dire que d'un coup vous avez des types qui arrivent avec un arc à flèche et qui vont lutter contre quelqu'un qui a la poudre à canon donc à un moment donné il y a un équilibre des forces qui va faire que très rapidement il y a une peuplade qui va se retrouver en avance sur l'autre on a donc des apparitions de l'utilisation de poudre à canon de l'utilisation de nouvelles armes on va aussi avoir des instruments de navigation en haute mer l'astrolabe les portulants le calcul de la longitude etc. etc. et la mise en place de caravelle donc vous voyez comme ça toutes ces innovations qu'elles soient techniques qu'elles soient oui techniques on peut mettre les innovations militaires dans les innovations techniques donc techniques mais d'un point de vue militaire d'un point de vue géographique de toutes sortes de façons donc on a des innovations on a le fait que l'on combat petit à petit certaines peurs on a des volontés politiques on a des volontés idéologiques qui visent petit à petit à voyager à travers le monde et donc ces voyages vont être favorisés par un nouveau moyen de communication très rapidement en 1453 avant même que les premiers voyageurs découvrent les continents avant même que Colomb par exemple découvre l'Amérique c'est l'imprimerie l'imprimerie elle permet justement de produire des livres dans lesquels on va référencer tout ce qui est découvert dans lesquels on va référencer les connaissances et donc tout ça va permettre petit à petit à des marins de prendre conscience de la réalité du territoire et de braver non seulement certains a priori mais surtout d'avoir accès à une connaissance qui va permettre petit à petit d'envisager le voyage et donc l'imprimerie est également à mettre en lien avec les grandes découvertes puisque l'imprimerie va faciliter ces grandes découvertes dans la mesure où elle va faciliter elle va donner accès à une connaissance nouvelle et donc voilà un petit peu pour tous ces éléments divers et variés qui entraînent la comment dire les colonisations qui sont liées aux grandes découvertes et puis on va avoir dans certains cas mais ça c'est le cas d'un autre chapitre on va avoir des 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 peuplades qui vont se heurter petit à petit des civilisations précolombiennes qui vont se heurter aux espagnols qui arrivent avec des événements militaires particulièrement tragiques sur lesquels on revient très rapidement sur lesquels on reviendra dans le chapitre suivant mais quoi qu'il en soit les conséquences des grandes découvertes vont amener plusieurs choses d'abord l'afflux de métaux précieux d'or et argent on va découvrir les mines du Potosie notamment on va découvrir toutes sortes de choses sur le continent américain on va exploiter ces ressources on va bénéficier aussi de la présence d'une population qui va être réduite en esclavage et on va exploiter ces ressources pour petit à petit créer un enrichissement donc il y a des marchands aussi qui vont aller là-bas qui vont petit à petit créer des comptoirs commerciaux qui vont permettre aussi de s'enrichir donc on crée des villes on crée des comptoirs commerciaux des métiers se mettent en place dans toutes ces colonies et donc on va avoir aussi un déplacement du centre commercial à partir du moment où on a un nouveau monde et bien on va se déplacer petit à petit de la Méditerranée vers l'océan Atlantique on va petit à petit faire bouger les mouvements commerciaux vers l'Atlantique il y a aussi des nouveaux produits qui vont arriver en Europe je cite ici la cajou le tabac l'ananas le cacao la pomme de terre le café le sucre de canne le maïs la cannelle toutes sortes de nouveaux produits qui vont arriver chez nous et qui vont bien évidemment amener une évolution prenant un exemple tout bête le cacao si on prend la Belgique et la Suisse qui sont connus pour leur bon chocolat tout ça est lié finalement à la découverte de l'Amérique et donc on va amener d'un coup toutes sortes de nouveaux produits qui vont encore une fois chambouler aussi notre mode de vie alors il y a les produits qui vont chambouler notre mode de vie mais il y a également les découvertes que l'on va faire d'un point de vue culturel on trouve par exemple ici à Liège si on prend l'ancien palais des princes évêques qui a été rénové depuis mais si on prend les anciennes colonnes du palais des princes évêques dont il nous en reste plusieurs exemplaires il y en a notamment deux qui sont gardées à la cathédrale on trouve dessus des symboles précolombiens ça veut dire que ces symboles ont été vus là-bas ont été ramenés et que très rapidement après la découverte de l'Amérique on intègre ces symboles précolombiens dans l'art donc finalement il y a des échanges qui se font même si on a tendance souvent à réduire ça à une réduction en esclavage de population ce qui est une réalité il y a aussi eu des échanges où on a découvert des choses etc. de nouveaux produits et tout ça va entraîner un changement de mode de vie pour les populations européennes alors on a également des grandes manufactures qui vont petit à petit pouvoir s'implanter on a aussi des puissances monétaires qui vont devenir des puissances politiques parce qu'à partir du moment où l'Espagne par exemple met la main sur l'Amérique c'est-à-dire qu'elle a un territoire gigantesque avec toutes les ressources que ce pays possède et avec tout ce qu'il est possible de réaliser sur base de la possession de ce pays et donc bien évidemment tout ça va amener une évolution Alors il y a aussi des missions religieuses qui vont être mises en place pour diffuser le christianisme ces missions vont voir éduquer la population une population qui avait sa propre civilisation mais l'être comment dire l'homme européen ne l'envisageait pas de cette manière là et donc on ne voyait pas la culture précolombienne comme une réelle culture on pensait qu'ils avaient besoin de rencontrer le dieu des chrétiens et donc il y a eu aussi pas mal de missions qui visaient à éduquer et à éveiller les populations au christianisme et derrière ça bien évidemment et c'est probablement une des conséquences les plus importantes sur laquelle on va revenir très rapidement et bien il y a des déséquilibres dans les forces en présence on a des conséquences coloniales qui vont se mettre en place avec finalement des colons qui vont coloniser qui vont exploiter des populations précolombiennes et décimer même des populations précolombiennes on y reviendra au chapitre suivant alors derrière ça et ça on est d'un point de vue non plus ici politique non plus colonialiste mais d'un point de vue géographique on découvre la sphéricité de la Terre c'est-à-dire qu'on découvre petit à petit en explorant ça on chamboule nos conceptions vis-à-vis de la Terre vis-à-vis de l'univers on découvre d'un coup toutes sortes de réalités qui finalement nous étaient relativement étrangères on en avait dans certains cas peut-être éventuellement des soupçons mais on peut prouver scientifiquement ces choses-là d'un point de vue géographique et alors on va également en dernière instance diffuser les langues c'est ce qui fait qu'en Amérique du Sud on parle par exemple portugais on parle espagnol dans toutes ces régions puisque ces langues vont petit à petit se diffuser et supplanter les langues précolombiennes pour la petite anecdote si vous voulez découvrir un film qui est drôlement intéressant vraiment il dure trois heures et il est assez violent donc il faut s'accrocher mais vraiment c'est un bijou il faut regarder le film Apocalypto de Mel Gibson qui date si mes souvenirs sont exacts de 2003 mais je ne suis pas sûr donc je vais vous confirmer ça tout de suite Apocalypto de Mel Gibson qui date de 2006 pardon et Apocalypto est un film qui a été entièrement tourné en langue précolombienne c'est un film de trois heures qu'il n'y a pas d'anglais dedans c'est uniquement précolombien et on voit la vie des civilisations précolombiennes dans une histoire qui est franchement drôlement intéressante même si le film est long intellectuellement il est éprouvant parce qu'il faut regarder tout le film en sous-titré avec une langue qui ne nous est pas familière c'est vraiment une superbe histoire une histoire géniale vraiment assez extranière et c'est l'histoire de civilisation avant l'arrivée des espagnols donc si vous voulez avoir une idée de comment on parlait avant je vous conseille vraiment ce film qui est assez chouette que moi j'avais beaucoup aimé donc voilà diffusion des langues également qui vont petit à petit prendre de l'importance à travers le monde donc voilà pour tous ces éléments si on résume un petit peu très rapidement on a une méconnaissance du monde qui va petit à petit s'améliorer par le biais d'inventions technologiques la caravelle le portulant l'astrolabe toutes sortes d'éléments qui permettent petit à petit avoir une meilleure approche de la géographie une meilleure approche du monde tout ça va entraîner bien évidemment des départs en voyage et va bien évidemment entraîner des découvertes notamment la sphéricité de la terre ces découvertes vont amener des évolutions économiques pour l'occident chrétien mais également des évolutions tragiques pour les civilisations précolombiennes qui vont se heurter à des gens qui vont user de la force on va également pour faire ces grandes découvertes lutter contre certaines peurs ancestrales les animaux marins les serpents de mer les baleines géantes que sais-je encore et petit à petit on va envisager de voyager pour répandre le christianisme et lutter contre l'influence de plusieurs seignures donc vous avez des logiques politiques économiques idéologiques religieuses sociales intellectuelles qui vont comme ça amener toute une énergie qui va culminer en 1492 avec la découverte de l'Amérique et finalement nous entraîner dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui pour diverses raisons voilà pour ce chapitre très court je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt au-dessus des vieux volcans glissent des ailes sous le tapis du vent voyage, voyage éternellement de nuages en maré et car devant d'Espagne en pluie d'équateur voyage, voyage vol dans les hauteurs au-dessus des capitales des idées fatales au regard de l'océan voyage, voyage loin que la nuit et le jour voyage dans l'espace inouï de l'amour voyage, voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve indien voyage voyage et je me reviens Sous-titrage Société Radio-Canada